bonjour et bienvenue sur la magie des étampes merci d'être là alors aujourd'hui encore un pliage original qu'on a vu peut-être un petit peu moins souvent c'est avec le papier design miel doré qui est une prime celebration que vous pouvez obtenir avec 60 dollars d'achat d'ici le 31 mars ne tardez pas ce papier design là il y en a une bonne quantité mais c'est toujours jusqu'à épuisement des stocks comme c'est quelque chose qui est fabriqué ailleurs que chez stampin up donc on ne tarde pas on s'en va dans l'atelier pour voir cette carte tout de blanc et de doré voici le beau papier design celebration qu'on va utiliser pour celles qui ne sont pas familières avec celebration c'est la promotion de l'année chez stampin up la plus populaire et la plus avantageuse je vous donne un exemple ici vous avez 12 feuilles de papier 12 par dose dans un paquet je vous ai mis tous les motifs en plus petit pour que vous puissiez voir c'est un papier spécialité donc il ya de la dorure c'est très joli ce qui est le fun c'est que la palette est limitée à blanc noir et doré et vous pouvez facilement ajouter de la couleur avec vos éponges vos stampin blends bref il ya pas de limite et comme c'est une prime celebration vous ne pouvez pas l'acheter vous pouvez la mériter en commandant pour 60 dollars de produit et vous la choisissez comme prime c'est vraiment avantageux c'est le gros wow de cette année dans les papiers design celebration pour s'allier à ça j'ai décidé d'utiliser le lot tendre souhait j'ai préparé pour vous cette belle feuille c'est pour vous montrer tout ce qu'il a là dedans donc quand vous achetez un lot ça veut dire que vous achetez le jeu d'étendre avec les poinçons ou des fois c'est une ou deux perforatrices ici ce sont tous ces beaux poinçons là avec le jeu détente donc tout est fait pour aller ensemble l'avantage d'acheter le lot c'est que vous l'avez à 10% de réduction vous pouvez également vous procurer le jeu d'étendre tout seul ou les poinçons tout seul comme indiqué ici alors on voit que les possibilités sont pratiquement infinies et la grandeur est belle regardez je mets ma pompe de main là et ça dépasse un petit peu le plus grand rectangle festonné il est surpiqué en plus c'est de toute beauté alors la carte qu'on va faire aujourd'hui je vais vous suggérer de l'essayer dans plusieurs sens alors je l'ai fait dans ce sens là ici on est habitué de l'avoir plus en format portrait dans ce sens là mais ça pourrait être beau en changeant simplement le vœu de côté on ouvre comme ça et voyez vous comment on met en vedette des deux côtés les beaux papier design ici j'ai simplement recoupé mais je l'ai fait pour y aller dans ce sens là pour que ça fasse changement donc vous pourriez si vous avez beaucoup de personnes à faire signer dans votre carte c'est sûr que on est un petit peu limité on veut pas embarquer ici mais vous pourriez aller vraiment en posant des cartons blancs en arrière vous auriez vraiment plus grande surface pour signer le meilleur conseil que je puisse vous donner même si cette carte là n'est pas compliqué n'est pas longue à faire c'est toujours de de couper d'avance tous vos papiers vous allez avoir mon tutoriel à télécharger juste en dessous ici mais justement vous prenez tout le nécessaire vous coupez tout ensemble il reste simplement à assembler après ici j'ai décidé de doubler mon papier design je voulais que ça fasse encore plus wow que simplement prendre une bande de papier blanche de papier blanc dose par dose c'est du papier cartonné dans le fond je voulais l'avoir des deux côtés donc au lieu de prendre une feuille dose par dose et de la plier en deux ensuite de faire mes plis j'avais peur qu'en pliant ça fasse comme une petite bourse soufflure même si c'était bien collé ensemble alors ce que j'ai fait j'ai décidé de couper deux pièces de cinq et demi par douze et on va faire le reste ensemble donc je vais les rainurer chacune séparément et à la fin je vais coller ensemble vous pourriez probablement les coller et venez rainurer après tout simplement c'est pas compliqué vous allez placer le côté le plus long au haut de votre coupe papier bien appuyé vous allez faire trois plis donc un pli à quatre écarts donc là si je regarde là pour les amis françaises là 10,8 cm un pli à sept écarts donc c'est 18,4 cm je suis vraiment pas à l'aise avec les centimètres et un pli à sept et dix écarts donc 20 presque 26 cm et on va faire la même chose avec l'autre feuille donc quatre écarts sept écarts dix écarts ce que je vous conseille de faire c'est de laisser bien sécher alors pendant ce temps là je vais aller coller mes autres cartons et mes décorations ensemble pourquoi je préfère faire ça c'est parce que je me dis je vais m'en aller plier là c'est peut-être pas encore collé collé j'aime mieux être certaine donc il y en a qui vont me demander pourquoi je prends la colle liquide tout le temps tout le temps tout le temps parce que c'est la meilleure colle c'est pas compliqué si vous avez de la difficulté je le répète toujours c'est que vous en mettez trop c'est facile et je la choisis pour cette raison première là deux raisons particulières première trois elle est économique on fait longtemps avec un petit tube deuxièmement ça me permet de repositionner quand je colle ce que les adhésifs les autres adhésifs qui ne sont pas liquides ne nous permettent pas de faire facilement donc j'ai le choix là d'aller jouer avec pour repositionner ça pour moi ça vaut de l'or et ensuite ça prend vraiment quelques secondes à sécher si c'est trop long c'est parce que vous en mettez trop encore une fois mais toutes les clientes à qui j'en vends depuis des années l'aiment beaucoup cette colle là il n'y a pas de raison de pas l'aimer elle est vraiment génial donc ici vous pourriez ne pas mater en doré mais ça enlèverait beaucoup de l'effet war c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça c'est mon moment zen je vais découper quelques éléments dans mon papier design alors c'est fait je vous invite maintenant à prendre votre plioir en os c'est vraiment très très important pour avoir des beaux plis bien faits et maintenant que c'est sec ça va aller beaucoup mieux ça se peut comme moi que vous vous retrouviez avec des fois un millimètre un seizième de pouce qui dépasse bien ça serait peut-être à les recouper ou prendre le plioir en os pour celles qui ne le connaissent pas permet vraiment de faire des plis professionnels et quand on travaille pour faire des cartes qui ont un pliage ou des pliages originaux c'est très très important donc je le fais souvent dans les deux sens voilà ce que ça donne donc l'on pourrait le faire dans le sens qu'on veut avec le matage en doré c'est vraiment beau vous allez voir dans mes calculs il ya des fois que ça arrive un petit peu plus serré ou pas des pour les portions qu'on coupe ici mon cadre est un petit peu plus grand que celui là c'est parce que avec les deux épaisseurs de papier cartonné le papier design pardon dans le fond des fois ça peut jouer nos plis font un petit peu plus épais donc c'est l'impression que ça nous donne d'avoir un petit peu moins d'espace que ici par exemple non on va s'amuser ici à décorer un petit peu j'ai voulu faire un rappel en doré avec les feuilles métallisées si vous n'avez pas de feuilles métallisées là c'est procurer vous en ça coûte pas cher et puis vous pourriez profiter de tous ces papiers design de stampin up qui de plus en plus nous offre des pliages d nous offre des des papiers spécialités qui ont du métallisé dedans et c'est vraiment la touche qui fait de toute beauté celle ci je vais la faire dans le sens ce portrait alors j'aime bien placer celle qui commence à s'envoler plus près et les autres un petit peu plus petites parce qu'elles sont plus loin donc mini point mousse ici les essentiels voilà et puis là vous vous allez décider j'ai pas bien pensé mon affaire ici quand j'ai préparé d'avance ça je l'ai fait comme mon autre carte donc mon autre carte qui était dans ce sens là bon mais je voulais vous montrer que vous pouvez la faire à peu près dans tous les sens alors ce qu'il nous reste à faire ici c'est coller en dimension ces deux poinçons qui sont faits pour aller parfaitement donc je le répète le lot tendre souhait et là il faut penser à aller appliquer de la colle juste sur la partie d'en bas quoi je vous dis ça c'est parce que ça m'est arrivé de me tromper je les mets pas au bout des ailes les points mousse pour permettre de jouer un petit peu avec les les ailes que je vais cambrer pour vraiment donner de la dimension et voilà il va seulement vous rester à décorer votre enveloppe vous avez le choix les papiers sont tellement beau vous avez aimé ça je vous invite à visiter l'onglet apprenez avec moi sur la mèche des étendres vous avez sous cet onglet là la bibliothèque qui est une mine d'or donc les sujets sont classés par thème ça va vous aider beaucoup vous en avez pour des jours des jours et des semaines à découvrir toutes mes archives et ce que j'ai préparé pour vous bonne journée tout le monde j'ai pas de la mèche 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 d'en bas et Sous-titrage FR ?